... Sois une bonne épouse et sois une bonne mère. Étudie, aide, mais laisse-nous les affaires. Dans l'ombre, développe talent et savoir-faire, mais disparaît dès que vient la lumière. Pas un vrai métier ? Mérite pas de salaire. T'es une femme dévouée, t'es pas nécessaire. Ton mec est taxi, commercial, plombier ? Ce sont de vrais métiers. Toi, t'es resté chez toi toute la journée. On va quand même pas te rémunérer. Tu vas pas nous présenter ta facture pour trois pots de confiture ? Meuf qui fait tourner la machine, l'économie entière repose sur ton échine. Arrête de travailler gratuitement et tous les marchés s'effondrent en un instant. Allez stop, stop, répétez l'addition. Allez stop meuf, on te doit des millions. Aventuriers qui assurent vos arrières. Princes et rois qui sont vos ménagères. Leaders politiques qui torchent vos enfants. Qui gèrent vos comptes artistes et artisans ? Aides, soins considérés professionnels, pour ceux qui s'appellent docteurs ou médecins. Mais comme simple ressource naturelle, si t'as le malheur d'avoir des seins ? Mais ça ne coule pas comme du lait maternel. Ce sont des compétences, pas des instincts. Ce serait bien de les rémunérer comme tel. Meuf qui fait tourner la machine, l'économie entière repose sur ton échine. Arrête de travailler gratuitement et tous les marchés s'effondrent en un instant. Allez stop, stop, répétez l'addition. Allez stop meuf, on te doit des millions. Car voilà, détruire fait de toi un homme et réparer, ça fait de toi une conne. Sois en première ligne, pas au premier plan. Donne ton corps, donne ton cœur et donne ton temps. On dit bien tout travail mérite salaire. Ça vous gêne pas de nous la faire à l'envers ? Des médailles pour les hommes qui font la guerre, mais pour les femmes qui soignent, les infirmières. Ces petites mains, fameux métier du care, vous donnez tout pour un statut précaire. Femmes du monde entier, refusons l'injure. Et maintenant, présentons la facture. Moi et toutes les autres femmes du monde qui ont été couvertes de produits ménagers, de médiocrité, de trivialité, de pied d'or fadasse et suintante et de morve d'enfants à tête de con. Moi et toutes les autres femmes du monde qui ont vu leurs ambitions noyées dans l'Ajax ou le mythosil. Toutes celles qui sont tombées sur de médiocres maris, mecs ou petits copains qui leur ont coupé les ailes en les enchaînant à leur fourneau. Toutes celles qui les valaient mille fois mais qui leur ont laissé leur place parce que la leur devait être à la cuisine. Toutes celles qui sont des artistes reconvertis en esclaves domestiques, des scientifiques transformés en ménagères ou des pédégières exploitées en femmes au foyer. Toutes celles qui sont exploitées par des femmes, elles-mêmes exploitées par des hommes. Les femmes en blouse et en tablier, celles qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Les femmes de l'ombre, de l'aube et du crépuscule, celles de la porte de service et du vestibule. Nous, les déesses et les punks, nous toutes qui vous portons, vous choyons, vous nourrissons, vous suçons et vous torchons, on vous encule.